Yopougon, carfoussante hospitalier universitaire, nous faisons la rencontre de madame Babé Joséphine, confectionneuse de tenue mortuaire depuis 2005. Cette activité, elle le doit à son amie qui a été pour elle un canal. Je suis arrivée ici en 2005, je suis venue rendre visite à une amie, j'ai regardé les habits à des securs, j'ai dit bon, je peux faire ça, puisque moi je suis couturier, je suis à la maison, j'ai fini ma formation, je suis à la maison, donc comme je n'ai pas les moyens pour m'installer, donc si je peux faire ça. Donc elle m'a dit non, comme les patrons même sont là, tu peux les voir, j'ai dit mais il faut les voir pour moi, elle dit non, mais toi il faut partir. C'est comme ça que je me suis approchée, et puis je leur ai expliqué mon problème, je leur ai dit bon, il n'y a pas de problème, tu peux venir travailler, mais le courant c'est toi qui vas gérer. Je leur ai dit ok, il n'y a pas de problème, c'est comme ça, je suis venu m'installer. De façon quotidienne, elle se rend à son atelier de couture avec pour objectif de proposer des tenues faites à la main pour les personnes décédées. Alors que ce métier est jugé mystique pour certains, elle nous fait comprendre le contraire. On ne communique pas des mots. Si tu n'es pas dans le domaine, tu penses à tout, mais une fois que tu es dedans, il n'y a rien. Moi des fois, quand j'ai fini comme ça, je prends les photos, mais souvent les parents aussi ne choisissent pas. Ils disent bon, il faut faire ce que tu peux faire, ce qui sera. Donc moi des fois je les ai préparés, je n'aime pas répéter les mêmes modèles. Parce qu'il y a des clients qui sont compliqués, il faut les montrer pour qu'eux me choisissent. Mais par contre aussi il y a des clients qui sont sains, ils disent bon, il faut faire ce qui sera. Donc moi je les propose, bon ça dépend des quittats. Soit le modèle que vous allez choisir, ça ne peut pas aller le quittat aussi. Donc moi ça dépend. Bon je dis bon laissez-moi, mais je vais choisir. Donc je n'ai jamais eu de problème avec les clients. Quand je fais, ils ont toujours apprécié. Même si certains proches l'encouragent dans le métier qu'elle a choisi, d'autres lui avouent qu'elle devrait l'abandonner parce qu'il n'est pas simple. Chaque semaine, Mme Babé-Joséphine confectionne environ 5 tenues. Ça on le fait à 150 000 francs avec les colliers et gants dessus. La dentelle, on le fait à 90 000 avec les colliers et gants. Maintenant ça par exemple, on le fait à 200 000 francs. On le fait à 200 000 francs la couture, les colliers, tout et tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pain pour les morts. Non, non, il n'y a pas de pain pour les morts. Il n'y en a pas. Ce sont des pains de cérémonie. Il n'y a pas de pain pour les morts. Selon elle, la difficulté de cette activité est qu'il n'y a pas de faux rendez-vous. Ça passe facilement. Quand j'ai perdu mon père, c'est moi que j'ai cousu ses habits. Moi qui ? Mon père. C'est moi que j'ai fait ses habits. En face de son atelier, nous avons pu visiter celui de madame Adèle, absente pour une mission. Toutefois, son assistante nous confie que toutes les tenues qu'on y trouve ont été confectionnées par elle. Les tenues exposées sont prêtes à être emportées. Il ne s'agit pas de commons. A côté, M. Baï Guillaume, lui, est confectionnaire de ses accueils depuis 24 ans. Après avoir abandonné le chemin de l'école, ce métier pour lui est tout patient. Il y gagne sa puissance quotidienne, lui permet par ailleurs de subvenir aisément à ses besoins. Il nous confie que le regard de la société ne l'accepte pas. Bon, je suis dans le métier depuis 1998. Au fait, je venais croiser des amis ici. Puis bon, le métier m'a plu. De temps en temps, j'ai commencé à venir. Après, n'ai plus à l'occurrence. Non, 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 pas du tout. J'étais élève. J'ai laissé les bancs en 1996. C'est deux ans après. Je suis venu ici. J'ai visé mes amis. De temps en temps, j'ai commencé à venir. Ça m'a plu. Il fait le cercueil personnalisé. Personnalisé ? Oui, cacaro, voitures. Ah, d'accord. Oui. Sa particularité, il propose un cercueil personnalisé avec le seul instrument de protection, le cache-nez. Chez lui, vous trouverez des cercueils avec la forme d'un avion ou d'un bateau. Le cercueil personnalisé, c'est des cercueils. Le choix des parents, soit ils peuvent demander une voiture, cacao, maison, un cercueil. Il y a d'autres personnes qui disent qu'ils ont construit beaucoup de maisons. Donc, ils veulent enterrer leurs parents dans une maison. Il y a d'autres qui disent qu'on devait faire partie de nos parents en Europe. Ils n'ont pas pu partir. On va faire un avion. Selon lui, pour exercer ce métier, il faut être un peu mystique. Pas mystique, mystique aussi. Bon, ça, c'est un secret professionnel. Moi, lui, il ne donne pas. Il signifie ça aux parents, à ses parents. Bon, les parents font le choix de leur secret. Pas mystique, mystique aussi. Son confrère Yaouf Fabien ne partage pas cet avis. Pour lui, ce métier n'a rien de mythique et de mystique. Chez lui, nous retrouverons aussi des cercueils ordinaires en train d'être soigneusement confectionnés. Sa méthode pour vendre ses artis, c'est partager ses tables de visite et fidéliser ses clients. Par jour, il confectionne en moyenne 7 cercueils. Bon, ça dépend. On peut lever 5, 10. C'est le précis qui peut avoir tout ça. Nous, on a casse des visites sur nous. On partage les gens au quartier, au quartier, au quartier, au quartier, au quartier, au quartier. Il fait 4 visites, là, on a fait tout ça. On partage. Et il fait combien ? Voilà. Il fait une fois. Il va, c'est bien fait. Il revient encore. S'il a perdu quelques autres, il vient de connaissance. Si les commerçants des articles mortuaires désirent aider les parents à enterrer dignement les morts, la société de pompes funèbres en Côte d'Ivoire, IvoCEP, ne leur facilite pas la tâche. En effet, les commerçants sont livrés à leur sort. Quasiment impossible pour eux d'écouler leur stock. C'est le cas de Mme Conan, pour qu'il est difficile d'écouler ses articles à cause de cette situation. Elle crie son ras-le-bol. Ici, dans les pompes funèbres, ça fait un peu plus de 10 ans. Pendant les 10 ans, là, ça allait. Maintenant, nous sommes rentrés dans l'année 2010, après la crise-là, vraiment, la situation a changé. On n'arrive plus à vendre. Malgré ça, on perd nos impôts, on n'arrive pas à vendre. Nos enfants ne sont plus à l'aise. Parce qu'on a eu un problème. Il y a eu une moque qui est venue ouvrir à Sipofu. Et quand cette moque est venue, elle a envoyé les taxes que les parents doivent payer. Avant, à Ivocep, on payait les taxes. Cobia, et puis, comment on appelle ça, cercueil. Et puis, nous, nos autres, nos cercueils qu'on fait ici, les parents payent, ça rentre. Mais depuis que la moque est venue, jusqu'à présent, là, nos cercueils ne rentrent plus à la moque, à Ivocep. On n'arrive plus à vendre. Ça veut dire que si on fabrique les cercueils, on a déposé à Saïla. Personne ne doit payer parce qu'on dit que cercueil ne rentre pas. Au moins, on peut payer pénalité pour que les cercueils rentrent. Ils ne veulent plus de pénalité. Ils-mêmes, ils imposent des cercueils qu'on doit, les parents doivent payer. Quand c'est comme ça, les parents ne peuvent plus venir payer cercueil chez nous. Donc, nous sommes là, là. On est là, on ne sait pas pourquoi on est là, mais comme on a déjà choisi le métier, on est dedans. Donc, on assis et puis on regarde. On attend à ce qu'un jour, la situation change pour qu'on puisse manger avec nos enfants. Si, au moins, on prend soin de nous, dans notre situation dans laquelle nous sommes, on a pleuré, on a grévé, on nous a gazé, on nous a poursuivi partout. On a grévé au chute de Pougon ici, à la moque ici. Ils nous ont gazé la poursuivi. Ça fait combien d'années maintenant même ? Ça doit faire peut-être trois ans comme ça. Ils sont venus nous gazer ici, à la moque ici. Ils nous ont chassé. Des gens qui ont exercé des métiers, qui ont mis de l'argent dedans, qui sont dedans, qui travaillent, qui n'arrivent plus à manger. On va laisser plein, pourquoi on ne gagne pas à manger ? On nous a gazé. Le président du syndicat national des pompes funèbres de Côte d'Ivoire, Sina Popfussi, M. Kwame Krabboniface, nous explique clairement le conflit qui existe entre eux et la dite entreprise. Les moques sont devenus comme des business. Il n'y a plus d'effet social. On pense que l'état de Côte d'Ivoire construit des moques dans les hôpitaux. Quand un malade, malheureusement des êtres, on doit conserver juste pour faire les dossiers administratifs. Il est arrivé à un moment où ils ont cédé la gestion de ces moques dans certaines entreprises comme ils le cèdent. Les gens, aujourd'hui, ne font plus du social. Ils ont vu garder ces moques. Ils ont pris ces moques comme de ce qui est venu. C'est devenu des pires des entreprises pour eux-mêmes. Sina, à l'époque, c'était juste des moques de conservation. Des moques de conservation à durée, à court durée. Mais maintenant, à court durée, mais actuellement, c'est devenu des business. Et c'est devenu très cher. Et quand vous décidez dans les hôpitaux, on vous demande de payer tout l'argent. vous n'avez pas le droit d'étenir avec d'autres articles d'étenir. Tu ne peux pas entrer dans les morgards et les cercueils. Quand ton corps vient, on va là-bas. Quand tu fais des fédalités, tu dis, mais si vous voyez, nous sommes en train de pousserre nos dossiers. Il y a, par exemple, la loi ivoirienne, de la confinelle aussi de la confinelle. Donc, on l'a fait le syndicat national de la confinelle a saisi le préfet de la police d'Abidjan aux escroqueries aux morts contre le procédé. Nous avons qualifié ça d'abus et nos conseils ont trouvé que ce n'est pas de l'abus mais c'est une escroquerie. Parce que quand tu vas là-bas, on me dit, c'est nous, on va te fournir le cercueil. Mais pendant ce temps, on te dit que les cercueils les moins chers qui sont là coûtent 510 $. Il n'y a pas de moins que ça. Alors, est-ce que le pauvre n'a pas le droit de mourir ? Tout ce que vous voyez là-bas partent des deux ateliers. Vous allez à Yama, Port-Bouille, c'est la même chose. Le comte, Port-Bouille, c'est tout dans l'hôpital général de Port-Bouille. Et quand vous décidez là-bas, vous n'avez pas de pouvoir le faire venir avec un autre cercueil de l'extérieur. Si vous voulez prendre un cercueil de l'extérieur, ça vous coûte 150 000 $ de pénalité. Si vous prenez un corbiage de l'extérieur, ça fait 150 000 $. Ça vous revient pour 100 000 $ de la pénalité. Maintenant, quand vous voulez prendre un cercueil là-bas, des produits mal finis qu'on vous présente à 400 000 $, à 350 000 $. Des corbières, pour aller sur une distance de 200 km par exemple, on va vous parler de 500 000 $. Là où les gens pouvaient le faire à 150 000 $. nous voyons que la mort sur les sociétés de l'esprit au profit de la mort. C'est ce que nous avons calculé d'escrouiller. L'hôpital, c'est notre bien public. Ça fait le continuable. C'est pas de se déprouver. C'est pas toi qui l'as construit. Maintenant, on a fait une morgue. C'est une morgue de transition. Lorsque tu meurs, on te dépose juste pour faire les dossiers administratifs et avoir le temps pour aller t'enterrer. Aujourd'hui, ici, c'est nous qui faisons les cercueils. Vous voyez là, on vient de faire le changement et l'autre cercueil qu'on a pris là-bas, ils ont emmené ça déjà derrière. Donc, on est obligé de payer deux cercueils pour un coro. C'est que nous sommes où ? Dans quelle république ? Aujourd'hui, on fait des trafics. C'est comme si on fait des trafics de coro. Parce qu'on ne peut pas supporter les coups dans les morgues. Donc, on est obligé de passer par des astuces pour avoir le cercueil de son choix. Voilà. Le cercueil qu'on vient de changer. On va vous présenter tout à l'heure le deuxième cercueil qui a fait venir le coro. Voilà. Le cercueil qui a fait venir le coro, qui est vraiment indiqué qu'on ne peut pas présenter à une famille. Et juste... Voilà. Donc, ce mort-là a eu deux cercueils. Voilà. 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 Ce qu'on a pris à Hachma, à l'hôpital militaire, à la morgue de l'hôpital militaire. Géré pari... Cette morgue, géré pari, vous êtes... C'est géré pari, vous êtes... Et là-bas, tu es obligé de prendre. Mais c'est un coup de chance qu'on nous a donné un petit cercueil. Sinon, on te dira que le cercueil le moins cher est à 500 000. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? 222 000 francs, ce cercueil. Des cercueils de 222 000. Mais ce cercueil-là, voilà, ce cercueil-même n'est pas dit, n'est pas à la dimension de l'homme qu'on veut honorer. Voilà. En Côte d'Ivoire, nous honorons beaucoup les morts. Et ce cercueil n'est pas dit, n'est pas à la hauteur. C'est pourquoi qu'on l'a changé ? Il est seul, aidez-le. Vous voyez comment l'État de Côte d'Ivoire a complicité avec les morts déshonore nos morts. Parce que nous avons saisi jusqu'au premier ministre en son temps. Au temps du ministre Amel Bakayoko, nous l'avons rencontré pour ces cas-là. pour que ça cesse. Il faut permettre à tout le monde d'enterrer leurs morts comme ils veulent. Mais aujourd'hui, c'est le monde qui choisit comment enterrer nos morts. On vous impose le cercueil. Alors, si tu n'as pas les moyens, on fait quoi ? Nous mettons ça au dépotoir, on n'a pas besoin de ça. On met ça au dépotoir. Parce que ce cercueil, vous allez demander à Ivocef, ils vont vous parler de 600 000, 700 000. La famille ne peut pas payer. Ils sont obligés de prendre un cercueil de moins 222 000. Il est là, ce cercueil a 222 000. et je vous dis que ce cercueil est fabriqué ici. C'est fabriqué dans des ateliers des gens qui nous ont trahis. C'est fabriqué par eux et ils donnent ça à Ivocef à 70 000 francs. C'est vendu à 70 000 francs à Ivocef. Et Ivocef le revend aux familles à 222 000. Vous regardez, quand nous disons que c'est une escroquerie, le mot n'est pas fort. Nous qualifions cela d'escroquerie. Alors tant qu'il y aura des gens qui vont trahir toujours leurs camarades, ça sera comme ça. Sinon, on aurait dû ensemble s'entendre et même si on devrait livrer des cercueils à Ivocef, les familles pleurées aussi devraient se sentir à l'aise pour enterrer leur mort. La mort est un passage obligé pour l'espèce humaine. Pour le temps, perdre notre chair est une réalité douloureuse à affronter. En Afrique, la mort est aussi la cause de nombreuses dépenses effectuées pour accompagner le dauphin à sa dernière demeure. Hélas, il s'est développé un véritable commerce noir autour des cercueils sur le dos des familles éplorées. Pour assurer toutes les étapes du deuil, les parents du dauphin sont obligés de faire recours aux personnes ressources. Il s'agit entre autres du couturier détenu mortuaire, des fabricants de cercueils et du fabricant de couronne. Si par peur, personne n'osait confectionner les articles mortuaires, comment les morts auraient été conduits à la dernière demeure. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.